Hey c'est Youtube ! Bon j'avais promis de plus jamais faire de seal d'OTJ mais en fait il y a un open et finalement j'avais envie de me changer les idées de l'explorer donc on va refaire du seal d'OTJ J'espère ne pas regretter cette décision d'ici 10 minutes faut savoir que les open du coup ça coûte vachement cher comme vous pouvez le voir et surtout qu'il n'y a aucune récompense pour le J1 donc là je fais 7-2 et je vais au J2 et j'ai une chance de gagner de l'argent ou alors je ne suis pas rentable voilà il n'y a pas d'entre deux ce qui au vu de mon level global n'est jamais un bon call c'est pas grave on va assumer et c'est lui que je dise on va assumer parce que j'ai envie de le faire puis ça change les idées euh oui je le récupère bon allez ouvrons nos paquets alors il y a beaucoup de cartes mais il y a beaucoup de cartes totalement inutiles bonjour carnage impitoyable x2 oh bordel euh brin des sons Willy Duke calamité il y a un truc monture d'un côté esclavagiste d'âme qui est une wincon assez incroyable il est vrai on a moissonneur de misère et kambal il va falloir il va falloir innover le deck building ne va pas être facile du tout le deck building ne va pas être facile du tout alors ok notre draft noir elle est déjà excellente parce que accident d'être tiré sur le shérif entrepreneur sans scrupule le moissonneur c'est très très bien ensuite on a un enterré dans le jardin aussi notre draft verte est excellente aussi avec danse des boules d'amarrante l'amuseur vermine brin des sons naturalis castor on a une drap on a un scellé monture qui est une dinguerie yep la question c'est est-ce qu'on a le moindre payoff là dessus en dehors de Willie Duke bon en dehors de Willie Duke et le fait que c'est super fort et bien c'est vrai qu'il faut dire ça aussi on a Rothstein et des compositions abruptes qui sont sympas du coup la question la question c'est est-ce qu'on Golgari Golgari Splash Rouge pour Calamité ou est-ce qu'on zappe le Splash Rouge parce que en vrai en vrai Golgari Golgari je pense que je suis très chaud pour Golgari et un Golgari Splash blanc là ça a l'air plutôt pas mal bon Pylône et Pylône et Esclavagiste d'âme je pense qu'on le met peu importe le deck Peine délaissée du coup on joue alors Brindex son Naturalis Castor Castor Soulèvement Vermine Boules Tense des boules d'amaran tout ça on joue Mordeur de cheville pourquoi pas ensuite en noir Touc 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 peut-être simuler votre propre mort un truc comme ça peut-être gros bras je suis pas sûr pour gros bras bon bleu on jouera pas et alors c'est ouais sur le Splash blanc on peut rajouter Kambal Willy Diok enterré dans le jardin Willy Diok enterré dans le jardin c'est vrai que c'est c'est pas mal peut-être une longe purement pour le nombre de removals ça fait un gros Splash blanc c'est vrai mais n'empêche après non j'ai Entrepreneur vu que j'ai Entrepreneur que j'ai Kambal qui aime bien les jetons je pense qu'il y a un monde où il y a un monde où le T1 le T1 noir qu'on a là Brissian Nezumi n'est pas dégueulasse donc ouais ça c'est une possibilité sinon on peut jouer blanc main couleur mais ça veut dire quoi jouer Harynx garde-clé Toreau Éjecteur les Citadins Vengeurs et Mouflon ça a l'air un peu en dessous quand même là Willy Duke comment est-ce qu'on l'active ? il y a Brindesson il y a Castor il y a Brindesson il y a Castor mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas grand chose pour activer Willy Duke c'est vrai que c'est vrai que si je fais ça il n'y a pas grand chose pour activer Willy Duke لم comme si je m'en veux dire chut Vendelle c'est vrai que la la Ça donne quoi la liste ? Si on fait du blanc-vert Blanc-vert, splash quoi ? Blanc-vert, splash rouge Si on fait du blanc-vert J'imagine que le garde-clé, les deux longes Citadin, c'est plutôt bon Sécurité, c'est plutôt bon Et peut-être taureau-éjecteur Parce qu'on va jouer une majorité de montures Pour le vert, on joue les mêmes cartes Parce que c'est C'est juste très très fort Un point de vue exaltant Willy Duke, Pylone Clavagiste d'âme Et à ça, on rajoute À ça, on splash Calamité Genre Et l'amitié déraillement Pas facile de dire qu'il y a le meilleur deck Pas facile de dire qu'il y a le meilleur deck Vu leur lit un peu faible Peut-être Mordeur de cheville Plutôt que déraillement En vrai, ce qui me dérange là C'est que, ok, on allonge mystique Mais on n'a aucun désarçonné Ouais On n'a aucun désarçonné On n'a pas de peau de serpent Mais à l'inverse Ce que j'aime bien À l'inverse Ce que j'aime bien C'est Qu'on peut rentrer Calamité, déjà C'est une sacrée carte Et qu'on a enterrée dans le jardin Qui, du coup, est de nos couleurs principales T'as vu Master Télébra, ça va et toi ? L'autre truc qui m'ennuie C'est qu'on n'a pas Rothstein En vrai On n'a pas Rothstein On n'a pas Moissonneur de misère Je devrais à chaque fois laisser la base verte dedans Je suis un peu Je suis un peu teubé C'est la seule qui ne bougera pas Hop Alors, toutes ces cartes vertes ne bougeront pas Du coup, Rothstein décomposition Tac, tac Pylône, ça c'est sûr Esclavagiste d'âme On a dit que c'était sûr Plaine délaissée Cambole pour le splash Ouais Et le splash enterré dans le jardin Du coup, ferait sens Mais Willy Duke Ce serait pas logique Willy Duke Ce serait pas logique du tout Rajouter un splash rouge Ça vaut pas la peine Juste un autre gros bras trop zélé C'est vrai que des removals On a beaucoup rajouté Rajouter une longe C'est peut-être pas nécessaire Puis j'aime bien Parce que je peux Je peux défausser Moissonneur Tuer une créa Et le ramener le tour d'après Sur Rothstein Et ça, c'est quand même sympa Détruiser un permanent Mon terrain ciblé Ouais Sur le contrôle Vos adversaires Créer un jeté engagé Qui est une copie C'est une 2-4 C'est une 2-4 Qui draine un Sur Brise-Chaine Sur Accident Sur Simuler votre propre mort Sur Danse des Boules d'Amarante Sur Naturaliste Potentiellement Et les Soulèvements de Vermine J'avoue que Kambal Soulèvement de Vermine Tu fais soulèvement de Vermine Tu fais soulèvement de Vermine Sur 4 créons On va dire Tu fais Kambal Soulèvement de Vermine Tu draines 4 C'est quand même C'est quand même Très sympathique Ok Ok Bon je propose D'y aller comme ça Et oui On joue l'open On joue l'open Ça va pas être Si simple Je pense que Je me demande vraiment Si mon deck Celesnir Est pas meilleur Que mon deck Golgari Mais je suis un fan De Rothstein Vraiment Et je pense que Le moissonneur C'est très dur De jouer autour Genre On sous-estime Beaucoup les A.O.E. Dans le format Est-ce qu'elles sont pas trop Elles sont pas trop Au premier plan du format Ah non Dragueuse de trésor Ok J'ai envie de me débarrasser De la dragueuse de trésor Voleur de rictus Ok Ça tombe bien Je peux complot Pour soulèvement des vermines Donc un partout Balle au centre Yep Oh Et voleur de rictus Jouer Jouer à la rage Comme ça Sans la 2-2 C'est très surprenant Et oh C'est exactement La combinaison Que je vous avais parlé Je peux Rothstein Pour ramener Ramener Moissonneur Dans ma main Et puis jouer Un amuseur Tapageur Pour 1 Et ça Ça fait un tour Ça fait un tour Et le truc C'est que Bon On s'y met Créhammer Ça fit Soulèvement de vermine Il est au courant C'est pas non plus C'est pas non plus Free La splash du blanc Ok Le double trade Me surprend Mais A priori Je suis pour Un land supplémentaire Je peux jouer Gros bras Troselé Sinon j'ai des compositions Avruptes Ok Je pourrais Sortir Moissonneur De misère Quand je veux Pour mettre Moins 2 Moins 2 Je peux aussi Le sortir Au tour d'après Et tuer la dragueuse Tuer le mercenaire Et tout et tout Ok Il a voulu passer Intégralement Pour Pour jouer Au tour de Moissonneur Justement Et là On a 6 Donc je peux jouer Dans ce déboule La marante Si j'ai envie Donc allons-y Mon token Va sans doute Se faire tuer Mais c'est juste Histoire De Hop là C'est histoire De placer Mon petit dégât C'est histoire De D'améliorer Mes top deck Aussi Donc même Si l'élémentaire Il passe Tant pis Oh A sacs Un détoit Sans que l'élémentaire Il passe Et en plus A sacs Un détoit Meurt sur Moissonneur Du coup Je me demande Où ça va aller Tout ça Parce que vraiment Qu'est-ce qui m'empêche De poser Moissonneur Et de faire Un carnage A priori Rien Oh Enterré Dans le jardin Alors c'est amplement suffisant Comme impact Je sais pas si Je sais pas si Vous voulez me le bait Ou n'importe quoi Mais c'est C'est plus que rentable C'est plus que rentable On va venir mettre 12 dégâts Ou du moins Essayer Ok Sauf que l'élémentaire Ouais l'élémentaire Est plus gros Mais évidemment Le kill Sur l'élémentaire Arrivait aussi Très bien On va pouvoir jouer Gros bras Trop zélé Hop là Tirer sur le shérif Et pas toujours La carte La plus rentable Donc même Si ça le fait Draw une carte Je suis plutôt content De pouvoir attaquer Ici Et mettre la pression J'arrête du moment Où tirer sur le shérif C'est une carte morte Et ici Heureusement C'est pas le cas Ok Avec le mordeur de cheville On peut mettre 6 dégâts Si on a de quoi Remove La carte qu'il pose Le buzzard On a de quoi le remove Hop Ok Super Super Une première game Une première game Des plus positives Hop là Une première game Des plus positives Si je me retrouve J2 Je vais avoir l'air bête J'ai pas prévu De jouer de main Le mec Il est en 1-0 Il pense déjà Au J2 MDR Bon Non j'avais envie De le jouer J'avais envie de le jouer Ça c'est un gros bête Cette main Ouais Parce que sans forêt Dans la main de départ Comment vous dire Que ça allait très mal Se passer Mais genre Vraiment mal On se fera pas bête Aussi facilement Bon là c'est bien On a de quoi jouer le castor On a de quoi jouer la dette Rakdos Ok Rakdos Ça fait peur Parce que les créas Rakdos Comment dire Les créas Rakdos Sont un peu broken Notamment Rakdos lui même Coyote Rusé Très bien Bon Pas un land de plus S'il vous plaît C'est bon On a le bon nombre De land J'aurais pu attendre Qu'il joue coyote J'avoue Mais au final Ça revient au même Genre il a joué Sa 2-2 Et let's go Ok Donc castor Tour d'après Marais Gros bras Tour d'après Land Danse des boules Damarante Et je mets quand même Une bonne série De grosses créas Sur le board Mais J'ai pas de quoi les protéger J'ai pas ce Voile en pot de serpent Qui peut faire la diff Réalement Ça pue l'assassin des toits Et j'ai envie de respecter Yup Oh bah j'ai bien fait Se meule lui même Ok Hop On va mettre le gros bras Trop zélé On va sceller le castor Pour le bonheur des stats Et parce que le castor A vigilance Donc bon Si bloc il y a Bah Mon castor Sort juste gagnant Et s'il y a pas de bloc Je peux toujours bloquer Avec mon castor J'ai cette option Si jamais il met Une vraie pression Si jamais il est dangereux Ou s'il utilise son mana Ouais ok Du coup Accident malencontreux Sur le castor Pour pouvoir mettre Le plus de dégâts possible Et bon Bon s'il y a pas de kill là Simuler votre propre mort Peut être vachement efficace Par contre Apothicard Ça fait peur Surtout qu'il a Il a de quoi infliger Des blessures Il veut mettre Apothicard dans vos bras En main lui fasse Il le fait pas Justement Ok Bon Il y a quand même Trois cartes en main Quand même Trois cartes en main J'ai que 10 PV Mais je peux menacer L'état Alors là Si j'attaque Avec les trois Je lui demande Littéralement De double bloc Donc il peut pas Il peut pas bouriner Et qu'une de mes créas S'en sort Genre Si ça bourrine Et qu'une créa S'en sort Il est Très très mort Là tu m'intéresses C'est quoi ton plan Hop là T'as un plan Ça se sent La question C'est quoi Est-ce qu'il a encore Est-ce qu'il a L'assassin des toits Finalement Non ok Donc j'ai l'info Qu'il avait pas L'assassin des toits Tout à l'heure C'était une Une mauvaise lecture De ma part Et là Je peux tout à fait Forcer un bloc Avec cette triple attaque Je force l'apothicaire A prendre un bloc Même si elle en a pas envie Il se retrouve à 2 PV J'ai 2 bloqueurs C'est marrant Parce que l'esclavagiste d'âme Aurait Aurait fait le café De toute façon Je force le triple bloc Et l'esclavagiste d'âme Nous aurait donné la game Quoi qu'il arrive Je n'ai pas encore De carte Qui met 8 dégâts fesses Ok Comme la plupart Des decks aggro Du format Il a fini par périr Face aux stats C'est très difficile De jouer aggro Sur OTG Genre vrai aggro C'est souvent comme ça Que ça se passe C'est souvent Ok il me descend A 10 Mais là il a pas Le removal Pour me descendre A 5 Et vraiment me menacer Et du coup Il arrive pas A finir la game C'est vraiment Quasiment tout le temps Sans ça aggro Sur OTG Bon après Il a topdk Beaucoup de landes Aussi Mais c'est vrai Que s'il avait topdk Un removal Pile poil au moment Au lieu de topdk Des landes Et galérer à finir Je serais mort A un moment Faut pas confondre Difficile Et impossible Mais c'est vrai Que c'est difficile De jouer aggro Sur le 7 Bon on peut avoir Amuseur tapageur Sur T2 On peut avoir Entrepreneur sans scrupule Sur Brice Chaine Nesumi aussi Qui est assez Assez incroyable Je peux aussi Faire des compositions Sur Bandit du Répine Pour limiter Le ramp adverse Mais c'est un peu C'est un peu Cher payé En termes de value Voilà J'ai pas envie J'ai pas envie Parce que c'est un peu Cher payé En termes de value Genre je pense pas Que je suis Si effaré Que ça Si je prends Un castor là Je pense que je peux Je peux survivre Quand même Ok Sentinelle Désert Et un autre T2 C'est un peu plus violent Que le castor Mais c'est Pareil C'est pas non plus C'est pas non plus Broken C'est pas non plus Réellement impressionnant On va jouer L'entrepreneur Directement Sur Brice Chaine Nesumi On a notre On a notre Combo Hop là Donc on a Draw On a draw De carte Pour vraiment pas cher On a une plaine Donc il y aura Pas de soucis De manadef Il peut pas attaquer Bah c'est parfait Bon si je joue Castor tel quel Si je joue Castor tel quel Je pense que Je vais juste Me le faire Remove Donc je vais attendre Qu'il pose un truc Voilà Comme Cactar en tulle C'est très bien Bon la décomposition Allez sur Sentinelle C'est juste Pour faire Quelque chose Du tour Quand même Là je peux jouer Les pylônes Campbell Hein Oui On devrait pouvoir Trouver une utilité Hop Et je vais pouvoir Faire passer Ce Castor En 5-5 Grâce à l'amuseur Tapajor Donc potentiellement De quoi tanker Cactar en tulle Donc Il a même pas Engagé Bandit du répine On peut tenter Une attaque Avec le Castor Géant Avant de s'exciter Mon adversaire Laisse passer Ces dégâts Ici Ça parait Ça parait Dingue Mais ok J'ai aucune idée De ce qu'il va jouer Pour justifier ça Mais je pense que Bon il y a un moment Il faut placer Cet esclavagiste d'âme Et basta Il sert à rien D'attendre Et de me dire Dans X tour Peut-être Genre s'il avait Un removal Je l'aurais pris En fait S'il avait un removal Je l'aurais pris Et là Si je peux prendre Le contrôle De son board Pendant son tour Il a déjà perdu Dommage 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 Que je peux lui Voler la game Il a deux mana Il a l'air Il a l'air D'avoir un truc En fait Il a l'air D'avoir une carte A jouer Parce que S'il avait pas De carte A jouer Je pourrais Faire esclavagiste Et let's go Mais il a totalement L'air D'avoir une carte A jouer Est-ce que du coup Je fais quoi Toutes les cartes Qu'il a Je peux les jouer Sur lui Si je le fais Attaquer Avec tout Moi j'ai l'étale Tous les jours 5, 8, 10 12, 13 Bah non J'ai l'étale Tout juste J'ai pas l'étale Tous les jours J'ai l'étale Tout juste Tout juste Donc je peux pas Tanquer Je peux pas Tanquer une attaque Non mais je pense Que c'est Je pense qu'il faut Que je puisse Faut que je Ouais Faut que je puisse Le faire Y'a pas d'histoire Oh Oh le jackpot Oh le jackpot Destruiser une créature Ciblée Exiler une créature Ciblée Bon Exiler une créature Ciblée Bon Je peux faire Châtiment X égale 2 Ça m'aidera pas X égale 0 Ça aurait viré Hein ? Attends J'ai trop J'ai totalement trop Bon Faut que je le joue Faut que je le joue Pour la forme Juste pour vider sa main Et puis comme ça Ça engage Bandit du répien Puis j'attaque Avec les deux là Attends Qu'est-ce que j'ai branlé ? Si j'attaque Avec les deux là Il va draw Je peux plus le tuer Ah si Faudrait que je puisse lui faire un dégât Avec Kambal Il faudrait que je puisse avoir une Bon attends Je pense que si Parce que là Faut juste que je bloque Et puis 5 10 12 14 Oui non ça va Je sais pas compter Je sais pas compter Je laisse passer Bonipal Tout est engagé de son côté Il a plus le mana de rien faire Et j'ai 5 5 5 8 10 12 Non pardon C'était juste J'ai bel et bien pas l'étal Sauf qu'en fait j'ai l'étal Parce que je peux jouer Brice Chain Nezumi Et je peux jouer Tête du désert sur Brice Chain Nezumi Et ça me donne un token Ce qui me permet de De lifesteal avec Kambal Ce qui me donne exact l'étal C'est bon J'ai trouvé un l'étal Mais j'étais pas sûr Attends Parce que je pense qu'il y avait un autre l'étal Chaque artefact Chaque créature Chaque enchantement A une valeur Manage X Si je dis X égale 0 Je fais sauter son buff Je fais sauter ça 1-1 Puis ensuite j'exile Bonipal J'attaque avec Cactarentule Et Bandit Durépine Je traite Bandit Durépine Cactarentule Mets 6 dégâts Et puis là j'attaque avec tout le monde Et j'ai gagné Et j'ai gagné Ça fait 13 Parce que j'ai pas dû sacrifier ma 1-1 Ah si j'ai sacrifié ma 1-1 Sur le Oui ça tue ma 1-1 Non donc ça revenait au même Ça revenait au même Sans le faire draw Et en gérant Bonipal en plus Bon En gros si je me Si je me chiais C'était moins grave Mais en soit Ça revenait au même C'est bon C'est bon c'est bon c'est bon Ouf Ok ok Eh Franchement Le cerveau tourne là Le cerveau tourne Dès que tourne J'ai J'ai peur d'y croire Empêchez moi d'y croire Empêchez moi d'y croire Parce qu'après je vais souffrir Euh Non Euh Oui Oui mais je veux dire forêt Et ça c'est greedy ça Ça c'est greedy de virer forêt Mais on On est en On est en scellé Il y a toujours trop de land Let's go Il y a toujours trop de land en scellé Ok Moissonneur dans la place Brin des sons Brin des sons Qui peut Buffer Vermine vorace Comme ça On a plus de pression Il faut savoir qu'en scellé Les decks sont un peu plus lents Et du coup Mettre la pression Avec deux créas différentes Face à un deck en scellé C'est une strat Tout à fait Acceptable Genre là J'aimerais bien J'aimerais bien avoir un play Ouais C'est pas C'est pas folichon Comme play Mais c'est un play Ok On peut mettre Brice chain On a le moissonneur Qu'on peut jouer En moins deux Moins deux Si jamais il y a une tentative De désarçonner Etc Parce que malheureusement C'est un mercenaire Je peux pas le tuer avec tiré Sur le shérif Par contre S'il y a une grosse créature Là qui pop Et que je peux tuer avec tiré Sur le shérif C'est gagné Si c'est pas longe mystique Qui pop Sur brindesson C'est vraiment freewheel Bon si c'est Si c'est longe mystique Ou enterré dans le jardin Sur brindesson Là Va falloir taffer Va falloir taffer Pour la game Ah j'aime pas avoir raison Mais attends Certes Certes c'est un peu chiant C'est vrai que j'ai quand même Vermis de voir Assez dans cette histoire J'ai un play de petit Selygo Non 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 je peux pas le faire Ah je peux attaquer avec les deux S'il y a tentative de bloc Hop là Tu deviens une 0-1 Que je peux trade Ok Salut Maxels Bon je peux avoir un land S'il vous plaît Parce que le mana depth Là devient quand même problématique Ouais il est enterré dans le jardin Après Après longe mystique Il est bel et bien enterré dans le jardin Dommage Et ça va Nous avons de quoi jouer Castor Pour pouvoir Faut voir combien de removal Il y a de son côté Parce que bon ça Ça fait une longe mystique Ça fait un enterré dans le jardin Qui garderait tes marquets Ah Dommage Oui Oui ok ok Ah Ouais Non j'avoue que j'y ai pas pensé Plus que ça Le pire c'est que maintenant Que tu me le dis Ça parait logique Mais Bon après j'ai vu un peu tard Je me suis rappelé un peu tard Que ma vermine Pouvait détruire l'ange Donc je pense que Je pense que je l'aurais peut-être vu Si Si je l'avais Si j'avais regardé ça plus tôt Bon Ok Ok Tirez sur le shérif Dites moi qu'il n'y a pas de voile en faux de serpent S'il vous plaît Let's go Ok Je vais attaquer avec les deux Parce que simuler votre propre mort Sur Brisschen Nezumi C'est étonnamment efficace Alors je tue le garde-clé J'invoque J'invoque mon token 1-1 Je réinvoque Nezumi Et je fais mon jeton trésor Pour gros bras Gros bras trop zélé Donc mine de rien Le play En plus En plus comme il joue Comme il joue Comme il joue du blanc Les removal vont pas tuer mes créas Les removal vont capturer mes créas Donc J'aurai pas d'autre utilité En dehors d'un bon trade Ok Ok l'allonge Et l'allonge sur le castor Et le galère En plus il a vigilance Je sais pas si je peux Je sais pas si je peux mieux grind que lui Je pense pas Puis il a 4 cartes en main Il a 4 cartes en main Un permanent non terrain civil Avec une valeur de mana Il est obligé de bloquer le gros bras Et viser les permanences Ça veut dire Ça veut dire que je peux tout à fait viser L'allonge mystique Et donner indestructible à gros bras trop zélé Récupérer mon castor Et menacer l'étale au tour d'après Parce que bon lui il aura pas l'étale ce tour-ci Avec Terra Androctone normalement Si je force à double bloc Et puis Terra Androctone qui attaque Ça veut dire qu'elle peut pas bloquer Ouais Ok Cartographie à la frontière Bon De land de plus Ça a la limite Osef Juste dire que ces top deck seront meilleurs Mais si on top deck bien une fois Ce sera bon Même si c'est top deck à lui Ils seront meilleurs par la suite Sinon on top deck bien maintenant C'est bon Pas vraiment Pas vraiment bien top deck Il a encore une carte jouable Hein le Saligo Il y a vraiment une carte jouable là ? Bon Advienne que pourra Value trade Berge est mort ou pas ? Euh dommage Dommage Ça c'est joué à rien Ça c'est joué à rien du tout Hop Aïe 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 Ouais Si on gagnait celle là On était vraiment bien Bon Après C'est pas terminé C'est pas terminé Et peut-être Si j'avais pas retiré les stacks Du brun des sons Attends Il avait 6 à la fin Il aurait été à 4 Il aurait été à 5 J'aurais tapé à 8 J'aurais forcé le vertelame A bloquer J'aurais pu mettre le moins 2-2 ailleurs Ça aurait eu de l'impact sur la game Cette erreur Elle a malheureusement eu Pas mal d'impact sur la game J'ai le droit à 2 défaites A la 3ème Je suis out Pas de rampes par ici Si vous voulez bien Moi je peux Mais pas vous Glouton Je sais vraiment pas dans quelle mesure Glouton me fait peur Waouh Les très bonnes cartes Qui ont été Qui ont été discards Là malheureusement Moissonneur Gros bras Trop zélé Bon gros bras C'est pas Une très bonne carte Mais moissonneur Oh Il est en mana def J'avais pas capté C'est de la bonne grosse mana def Let's go C'est de la bonne grosse mana def De son côté Ok Je comprends mieux Je comprends mieux Je peux ramener Moissonneur avec Rothstein C'est littéralement pour ça Que j'ai les cartes dans le deck C'est pour ça que j'ai choisi noir Au lieu de blanc C'est C'est exactement pour ça Bon chef de faction En faire perron C'est à la limite Et un 1 Peut pas taper mon gros bras Hop La vagiste dame Ça va rester au dessus du deck Sans trop de surprises Wow Ok Je vais repayer Hum hum Moi sonore est cool Mais je pense qu'on va juste remettre Un gros bras trop zélé Il donnait indestructible Avec pleine délaissée Jouer escravagiste dame Et lui redonner indestructible Dans la foulée Avant de contrôler Avant de contrôler L'adversaire Pendant son tour Ça semble Plutôt rentable Bon je vais pas jouer Nezumi Pour l'instant Terrible de se dire Que son premier tour Avec 2 marées C'est moi qui vais le jouer Donc le premier tour Sur lequel il pourrait Éventuellement Mettre homicide C'est moi qui vais le jouer C'est conceptuel Bon il doit sacrifier Ce jeton de trésor Avec Jolen Pour éviter Que le mordeur de cheville Ne le tue Pas de bloqueur Oh wow 4, 6, 8, 9 J'ai la mana Pour tout jouer Ouais bon Hop Je vais jouer Son prochain tour Yep Super Il fallait que je détruise Le trésor Sinon il pouvait stopper Une 2, 1 Mais là je mettais 2, 2, 1 Oh le bug Mon écran de victoire Oh il fait peur ce bug Oh il fait peur ce bug Je fais quoi ? Je suis co quand même Je peux pas faire échappe On va j'ai une seule chose à faire Oh ça fait peur Il y a intérêt à ce qu'est la win Bon après c'est bien J'ai tout en vidéo J'ai tout en vidéo Pour le support Cette game elle était win Je veux pas entendre Une histoire de défaite N'importe quoi S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Alors Ça va On est en 4 1 C'est bon C'est bon C'est bon Bon Dans une victoire On touche 1000 gemmes Dans deux victoires 2500 gemmes Et si nous faisons 3 victoires supplémentaires On est en J2 Un droit 3 victoires Pour une défaite Vous commencez Je vais grid Je vais grid Mais je keep cette main Et c'est pas si grid Que ça Parce que moi Sonneur de misère Je peux l'utiliser Mais c'est C'est parce que Si je trouve un T3 J'ai naturaliste Naturaliste veut dire Que j'ai d'office Mon T4 Si j'ai mon T4 J'ai castor Ou enterré dans le jardin Si j'ai enterré dans le jardin J'ai monté 5 d'office Enfin voilà C'est Le seul scénario loose Entre guillemets C'est que je trouve jamais Ce troisième land C'est quand même Improbable Bon par contre Je vais l'empêcher de Je vais l'empêcher de Lui rendre Parce que malheureusement Bah c'est loupé C'est loupé C'est loupé J'ai pas trouvé mes landes Quasiment 50% Mais j'ai pas trouvé mes landes Donc allez Là je suis à 48% Let's go C'est bon Ça va Louper pendant un tour C'est pas C'est pas la fin du monde Waouh Bon par contre là J'ai perdu 2 wincon Quand même J'ai perdu 2 wincon Quand même C'est pas fou Bon après Plaine Enterré dans le jardin J'ai castor J'ai castor J'ai gros bras Trop zélé Y'a un truc Indéniablement Y'a un petit truc Je pense que j'accepte Que Mordeur de cheville Prenne naturaliste Je pense que le prix à payer Est pas si grand que ça Même si c'est pas rentable Mais Non J2 c'est du bonus Je prévoyais pas du tout J2 Je prévoyais de me faire déchiqueter Donc là J'ai envie de te dire que Si on fait 5 ou 6 J'estime que c'est J'estime que c'est réussi Et après je connais pas le niveau des opens Mais je sais Je sais que j'ai galéré Je sais que j'ai beaucoup galéré Au Attends ça fait 3 Non ça fait 2 1 Dommage Dommage Et j'ai 5 Donc je peux pas faire les danses D'épaule d'amarrante Ouais j'ai beaucoup galéré A l'autre event Au qualifier Dans ce même mode de jeu Et pas mon mode de jeu préféré On va dire God and Saiyan Merci beaucoup Salut salut Et puis bah ça va bien Ça va bien Merci de passer De venir dire bonjour Genre c'est bête Mais je sais plus quand J'ai fait un stream Où il y avait du monde Il y a Quelques jours Mais je pense qu'il y a personne Qui a parlé pendant genre 2h Ça c'est très solitaire Comme expérience Quand tu vois qu'il y a 40 personnes Sur le chat Mais qu'il y a Personne qui parle Pendant 2h Donc dire bonjour C'est très cool Voilà Tout ça pour dire ça Hop Allez On va se chercher Un Groton Et on va se chercher Un Désert Désert qui va Target l'adversaire Et qui du coup Va activer Gros bras Trop zélé Donc est-ce que tu as Un removal A mettre dessus Non Super Et en plus Moi après J'aurai Dettes du désert Qui tue Kerwek Et je peux mettre Castor géant Dans la même Dans la foulée Donc Oui mais bon Tu sais Il y en a Comme je fais Pendant la journée La semaine T'as beaucoup de gens Qui sont au tard Tu vois C'est pas du tout C'est pas du tout Moi qui leur jette La pierre Mais C'est que Premier degré Premier degré C'est un peu Bon Finalement Est-ce que Dettes du désert Est pas mieux Sur ce mordeur de cheville Vous avez une heure La réponse La réponse est oui Juste Juste comme ça Vous prenez Pas vraiment une heure Parce que c'est C'est long Une heure de votre vie Pour ça quand même Mais Mais voilà Et alors c'est lui A voile en peau de serpent C'est le play Mais c'est un play Qui fait mal Au coeur Et à l'esprit Parce que Ce gros bras Trop zélé Peut quand même Tabasser Vu qu'il est indestructible Et je pense Que ça C'est horrible Ça Ça Niveau Niveau mental Il faut Il faut pouvoir L'encaisser De se dire Que j'ai contré Un spell Avec voile en peau de serpent Mais j'ai quand même Perdu une créa gratos C'est C'est dur C'est dur Je ne le souhaite A personne Sauf évidemment A tous mes adversaires Aujourd'hui Comme ça je gagne Et comme ça je suis en J2 Yo Hyperia Bonjour Ultra Le bonjour Ultra Avec le Kappa Tu sais en mode On va dire bonjour Finalement Salut Bon Rodstein Bonjour Rodstein Rodstein qui revient sur Carvex C'est sans doute Une des combinaisons Les plus ignobles De l'histoire du monde Sauf qu'il a pas grand chose A prendre dans le cimetière De mon adversaire Et qu'il n'y a que 7 PV Du côté de l'adversaire Donc Merci Dan Saiyan Passez une bonne journée C'est quand même très fort Pour occuper l'espace audio Sans dire n'importe quoi C'est agréable Il y a des moments Où je dis n'importe Nawak Genre Soyons honnêtes Tout de même J'apprécie le compliment Mais soyons honnêtes Il y a des moments Où je dis n'importe quoi Ça se sent Ça ça se sent Quand je suis fatigué Genre quand je suis fatigué Mes phrases C'est un charabia C'est genre Tu commences quelque part Mais tu sais pas du tout Où tu termines C'est genre Personne ne sait Où tu termines Tu sais où tu commences Tu sais pas Où tu finis J'en ai plus rien à cirer Bah en vrai En vrai je dis ça Je dis ça en rigolant J'en ai plus rien à cirer Genre dans la pratique Mordeur va dans la C6 3-2 Il y en a aucune Qui peut value trade Donc autant attaquer Avec mes deux 1-1 Et je pense qu'ici Il y a un monde Où c'est juste win Parce qu'il n'y a pas De removal possible Il n'a pas de Il n'a pas de marée dégagée Donc Par rapport à d'autres streams Ça va alors C'est bon Je prends le compliment Ok Donc il a dû Il a dû faire le play Difficile pour rester en vie Mais Il fait Il fait tous les plays Difficiles pour rester en vie Depuis tout à l'heure Il faut lui reconnaître ça Il faut lui reconnaître Que c'est un battant Mais ça va être Ouais Ça va être délicat désormais Il n'y a plus trop de stein A ramener avec Kervek Là globalement Pour win Il faut avoir force insurmontable Dans le Dans le scellé Ça va C'est pas force insurmontable Mais j'avoue Il m'a fait suer le moissonneur Il m'a fait suer le moissonneur Là J'ai eu une seconde hésitation En mode Alors C'est sûr Il y a deux AOE possibles J'avoue que J'étais pas à l'aise Il peut ramener un truc Qui coûte un Mais il n'y a que du blanc Ouais Il n'a pas les bons landes Il n'a pas les bons landes Au vert Il va capturer le castor Sans doute Il va capturer le castor Mais il ne peut pas Du coup Ouais Il ne peut pas aller chercher Son mordeur de cheville Avec Kervek Il n'a pas capturé le castor Du coup Bon après Est-ce qu'il joue Stratagème Alors mais de toute façon De toute façon Je ne peux pas respecter Stratagème ici Écoutez Si il a Stratagème Tant pis Mais là ouais Il est obligé de Kervek Dans le castor Donc ma 1-1 Peut faire un dégât de plus Moi je vais chercher Le dégât de plus Bon Advienne que pourra Mais si Si on est obligé De le grignoter Au moins On a une chance D'y arriver Mais là c'est vrai Que là S'il a de quoi tuer Le castor Moi j'ai pas de désert Pour faire le dernier dégât Donc Ça peut mal finir Oh Quel enfer Tu te moques de moi là Cette défaite là Elle va faire mal Ok On a lose 4 4-6-7 3-6-8 Oh ouais On a bien lose Oh le top Decker fou Oh le top Decker fou Et moi j'ai fait 3 Oh c'est Oh c'est moche Oh Oh celle là Elle fait mal Oh celle là Elle fait tellement mal Cette défaite Pourtant je pense L'avoir bien joué Je pense Il l'a très bien joué aussi Pour le coup Faut lui laisser Il l'a très bien joué Mais je pense Avoir fait les plays Qu'il fallait Mais Oh merde Oh ça c'est moche Bon Bah maintenant Faut croiser les doigts 3 fois de suite Faut croiser les doigts 3 fois de suite Ah c'est vraiment moche Bon On a Brisschen On a Entrepreneur On a tiré sur le shérif On a une curve très correcte Avec un gros bras trop zélé A la fin C'est pas des cartes pétées Mais ça fait des choses bien Putain ce que j'ai pris quoi Entre le moissonneur Pour voler un tour Bref Faut pas y penser Faut pas y penser Là on a une main Qui aime Kambal Ok Ah Brindesson Je mets pas de stats Sur Nezumi Parce que Entrepreneur sans scrupule Va prendre la vie de Nezumi Incessamment ce peu Ce qui est bien C'est que le Brindesson Meurt pas Tout seul Ok Longe mystique Donc on a gentiment pris Un petit Petit dégât supplémentaire Sur notre adversaire Bon Oh Vermine Vorace Ok Ça je peux tuer Avec tirer Sur le shérif Et justement Développer Vermine Vorace Et mettre 4 dégâts Donc la pression La pression Est vraiment pour nous La tempo Est vraiment pour nous Si on a un petit land supplémentaire On se met vraiment bien Si on a un petit land supplémentaire On peut faire Full accident Malencontre Sur duo piquant Du coup Évidemment On s'en fiche un peu plus Détruisons l'onge mystique Avant d'aller au combat Comme ça Si ça bloque Ça doit double bloc Ok Et maintenant Ça doit gérer Brindesson Et Castor Et ça doit gérer Brindesson Et Castor Avec Despell Parce que si jamais Ça met une Préa Ça prend juste Accident Malencontreux Go next 4 mana Brindesson On fait pas rêver Là Y'a un déraillement En plus Pour Castor Non y'a pas De déraillement En plus Pour Castor Je préfère placer Accident Malencontreux Sur quelque chose De plus gros Grizzly Et la stat supplémentaire Sur gros bras Tros ailé Je la trouve pas mal Pour la suite De la partie Il a pas mal de land Mais en vrai Il en a qu'un En plus que moi Mais là Il vient de discarder Une forêt Donc la top deck Donc la top deck Devraient être plutôt Top deck Devraient être Plutôt remplis Bon après De carte en main De carte en main Et moi J'ai une grosse Créa Et un removal Ok Qu'est-ce que tu vas faire Mon pote Ok Spandide 5 PV Ok C'est 4 Créa Enfin c'est 3 Créa Donc ça bloque très bien Et il y a Terror Androctone En bonus Ok Donnez-moi N'importe quoi Pour cibler Que ce gros bras Est indestructible Un coup C'est très Des catastrophiques Pour lui Moins 2 Moins 2 Sa cible Sa cible Je vais attendre Le tour d'après Je vais attendre D'avoir 2 gros bras Trop zélés Pour caler Cette dette du désert Le top deck Est sympathique De la part De l'adversaire Yep Durible Tu So Puis Po auth Tu Des 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 this Il sera 1-off. Il sera 1-off et il sera mort le tour d'après. Je prends le risque. C'est le winning play. C'est le winning play ici. S'il a un dégât, il a gagné. Bon, j'avais perdu à chaque fois. Oh, c'est dur. Oh, les games que j'ai pris pour passer de 4-1 à 4-3. Et on repart sans rien. Oh. Tellement close, quoi. Toutes nos défaites sont tellement close. Bon, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Il ne faut certainement pas mettre d'argent pour jouer un open. Mais bon, moi, ça me faisait du contenu. C'était déjà ça. Mais il ne faut surtout pas mettre d'argent pour jouer un open. Ça ne vaut pas la peine. Oh, c'est dommage. J'y ai cru. J'y ai cru, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Le 4-1. Le 4-1. Le fait qu'on jouait bien. Le fait qu'on était très, très, très devant sur la sixième game. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Magic est cruel. Magic est très cruel parfois. C'est la vie. C'est la vie. C'est vraiment dommage, purée. C'est vraiment vraiment dommage. Est-ce qu'il y avait un monde où je ne me mettais pas en danger ? Où je gardais la dette du désert ? En fait, si je fais une 7-5 et que j'attaque avec la 7-5 et qu'il bloque avec la 7-7, OK, je peux me protéger de ça. Mais Roxane, elle tue ma 1-1. Il a quand même gagné à chaque fois. Il a quand même gagné à chaque fois. Donc, forcer le double trade. Prendre un value trade surprise sur la 7-7. Ouais, il n'y a que les déserts qui me tuent. Et les quelques points de dégâts directs. Mais il y en a tellement peu des points de dégâts directs dans le format. Bon, de toute façon, sur Roxane, je perdais toujours. Sur Roxane, je perdais toujours. Bon, bref. Sur ce YouTube, je vous laisse là. Des bisous. J'espère que ça vous a plu quand même, si c'est le cas. Like, commentaire comme d'habitude. Ça fait du bien à la chaîne. Et ça me mettra un brin de baume au cœur. Voilà. Passez une excellente journée. Des bisous tout le monde. Ciao.